Je voudrais qu'on écoute ensemble ce témoignage, c'est Mickaël, il a ses deux parents dans un établissement hors PA. Ça se passe en ce moment, c'est pas il y a un an, ça se passe en ce moment, un an après les révélations du livre Les Faussoyeurs, écoutez. Il y a une semaine ou deux, je rends visite à mes parents pour emmener ma mère chez le neurologue. Lorsque je viens la récupérer, je me rends compte qu'elle n'a pas allé d'en laver, et ça date de plusieurs jours. Elle est arrivée sans manteau en hiver, je suis parti voir mon père qui était déjà à table à 17h30. J'ai eu l'heureuse découverte de voir mon père, les mains pleines d'excréments à table. Je pense que ça, ça ne devrait pas arriver. Je suis révolté parce que sur une entité qui est censée prendre soin d'eux et justement être plus présente que nous, on ne pourrait l'être, c'est inenvisageable. Cette situation n'est pas viable pour mes parents, pour nous qui nous faisons du souci, pour hors PA qui ne mérite pas que nos parents soient placés là-bas, je ne leur fais plus confiance. Ce qui est terrible quand on écoute Mickaël, c'est que c'est en effet un an après qu'il y avait eu ce scandale, qu'on n'avait dit plus jamais ça, et visiblement toujours ça. 53 plaintes, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Alors c'est 80 parce qu'on peut compter par dossier ou par famille, c'est 80 plaintes contre hors PA, 30 contre Corian. Je vais quand même rapidement dire ce qui va bien, il faut aussi le dire. Corian a quand même rectifié le tir. C'était ces deux groupes, hors PA et Corian. C'était ces deux groupes, il y aura Domus V après, je peux faire un petit teasing aussi. Sauf s'ils comptent rectifier le tir, il est toujours temps. Pour Corian, ils m'ont donné un avocat adverse. Alors ça peut tomber sous le sens, mais on s'apercevra que non, quand on parlera d'Orpéa. Et avec Maître Emmanuel Daoud, qui est mon contradicteur, on a trouvé un modus operandi où je signale les dysfonctionnements, il fait remonter à Corian et à ce jour, aucune plainte en cours contre Corian pour des faits actuels. Parce qu'ils ont réagi ? Ils ont rectifié le tir très vite, en moins de 48 heures j'ai une réponse, ils ont fait des médiations avec les familles. Ils ont, en tout cas, au niveau de mon cabinet, ils ont rectifié le tir. Orpéa, c'est pas le cas. Non mais Orpéa, Orpéa, on va vraiment en parler. J'ai pas d'avocat adverse, alors ça c'est surprenant. J'ai pas de contact avec la direction, les familles non plus. Et je vais citer un exemple anecdotique mais révélateur. J'ai une personne que je représente qui s'est déplacée chez Orpéa au siège, faute d'avoir un rendez-vous. On lui a fait un courrier recommandé en lui disant « Comme vous vous êtes déplacée, on vous signale comme événement indésirable auprès de l'ARS et du Conseil départemental. » C'est un courrier recommandé que je peux présenter. À un membre de la famille ? Et nous refusons toute demande d'entretien compte tenu de l'absence de dialogue constructif avec vous. Moi j'ai eu du mal à le croire, j'ai eu le courrier entre les mains. Les plaintes, ce sont des nouvelles plaintes ? Non, il n'y a pas de nouvelles plaintes actuellement parce qu'on le voit pour monsieur qui a témoigné. Il ne va pas porter plainte alors que ses parents sont chez Orpéa. D'abord on attend que les gens sortent. Ensuite on déposera plainte. Ce que vous voulez dire c'est que par exemple Mickaël là, et d'ailleurs il n'a pas voulu, je précise les choses, dire son nom de famille parce qu'il ne veut pas que ses parents puissent subir des représailles. Et toutes les familles sont dans ce cas-là. Donc moi qu'est-ce que je fais ? Je vois que ça n'avance pas. Les familles écrivent, les familles font des recommandés, des mails, on a des photos, on a tout. Eh bien j'ai pris une décision radicale. Je me suis dit on va installer des caméras discrètes, donc je ne vais pas dire le procédé en direct, pour avoir une preuve. Et j'assumerai personnellement les conséquences si Orpéa avait l'outrecuidance de faire une action pour atteinte à la vie privée. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence a démontré pour des faits analogues et similaires que quand c'était l'ultime recours, eh bien les personnes étaient déboutées de l'action pour atteinte à la vie privée. Quelles sont les maltraitances que vous constatez, que les familles constatent ? Alors les personnes ne se font pas taper dessus. Moi j'en ai vu des vidéos surveillance, qui pour certaines arrivent sur ma boîte mail. C'est plus de la négligence. On laisse les personnes au sol pendant 5 heures, parfois 5 heures à attendre avec une fracture. Est-ce qu'on peut mesurer 30 secondes la souffrance ? Ce que dit monsieur, c'est le cas. Les dents, j'ai une famille que je représente qui avait toutes ces dents en une semaine ou deux, il n'en reste que deux. Là je ne sais même pas comment c'est possible. Il y a eu des cassures. Une dénutrition très 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 importante, des gens qui perdent quand même 30 kilos, donc qui sont cadavériques. Et une déshydratation importante. Il y a des gens qui meurent de déshydratation au 21ème siècle.